Les résultats de Toyota, le constructeur automobile japonais, sont excellents pour la période qui va de juillet à septembre et qui représente le deuxième trimestre de l'année fiscale de Toyota. Sur un an, ce bénéfice trimestriel a plus que triplé à 2,4 milliards d'euros. Par ailleurs, le constructeur japonais s'attend à vendre 200 000 voitures de moins que prévues en Chine entre octobre et mars. Nous ne changerons pas notre façon de penser sur la Chine. Et bien sûr, nous continuons à fabriquer et exporter des voitures qui font plaisir à l'automobiliste chinois et qui contribuent au développement de la société chinoise. Malgré la crise diplomatique entre le Japon et la Chine, Toyota reste sur les 9 premiers mois de l'année calendaire le numéro 1 mondial des constructeurs automobiles devant l'américain General Motors. Les ventes de Toyota ont bondi de 16% en octobre sur un an aux Etats-Unis. Son principal marché, cette progression, a compensé la chute des ventes en Chine.